C'est un centre de court séjour, donc la personne peut venir chez nous entre 15 jours et 3 mois maximum. Et ce n'est pas un centre de revalidation. Donc c'est un centre qui est destiné à accueillir des personnes qui sont rétablies, mais peut-être pas tout à fait, au sortir d'une hospitalisation, au sortir d'une intervention, ou quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et ce centre va permettre aux personnes de vraiment se requinquer avant de rentrer chez elles. Il y a un service hôtelier, bien sûr, il y a un service infirmier aussi, donc les infirmières peuvent faire les soins basiques. Mais ce n'est pas à proprement parler en centre de revalidation. Le deuxième publicat qui s'adresse ce centre de court séjour, ce sont toujours des personnes âgées, mais qui vivent à domicile et dont un aidant proche ou une famille s'occupe. Et puis la famille souhaite partir en vacances ou l'aidant proche souhaite souffler un petit peu, mais la personne peut être accueillie ici. Ça montre le dynamisme de la politique sociale de notre commune qui va bien au-delà de ce que pourraient être les missions légales d'un CPS. C'est la volonté de mettre en place des institutions qui offrent une complémentarité de service à notre population, la population plus âgée, plus dépendante, en situation de handicap, parce que l'on sait qu'aujourd'hui, il faut pouvoir alterner l'accueil dans une institution, et aussi des qualités de service de première ligne. La complémentarité entre l'institutionnel qu'assume le pouvoir public et les services à domicile qu'assume plus particulièrement le secteur associatif ou parfois les infirmières, les professions libérales indépendantes. C'est cette complémentarité qu'il faut coordonner. Le CPS fait très bien ce travail et je le remercie. C'est une très très belle réalisation par la qualité de l'accueil et du confort qui sera proposée aux personnes qui seront hébergées dans ce lieu de court séjour. Sous-titrage Société Radio-Canada